Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se trouve pour une nouvelle vidéo, flex ! Yo l'équipe, comment ça va aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va à la forme comme d'habitude. Et je vois grave vos retours ces temps sur ma chaîne YouTube, ça me fait vraiment super plaisir. Il y en a beaucoup qui viennent sur mon Instagram me poser des questions. Ça me fait grave plaisir que vous vous sentiez autant impliqué dans les sujets de vidéos que je fais. Vous êtes vraiment les bests et par rapport à ça, je tenais à vous remercier. Même si on a un petit nombre, j'espère que ça va grandir et que ça sera encore mieux tout simplement. Enfin bref, aujourd'hui on n'est pas là pour ça, je vais vous parler des flots des rappeurs. Je vous ai demandé sur Instagram, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ratez les gars, vous ratez. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Mais pour revenir à ce que je disais, je vous avais demandé en story Instagram, pour vous, quel est l'artiste FR qui a le plus de flots ? On ne parle pas de flots lyriques, mais de flots vestimentaires. Et vous avez été nombreux à m'avoir mis, plein plein de rappeurs. D'ailleurs je tiens à vous remercier, merci de vous sentir autant impliqué, je le répète. Mais ça fait vraiment plaisir, donc c'est un peu grâce à vous que je vous sors cette vidéo aujourd'hui. Donc si tu veux participer aux prochaines vidéos, tu sais où il faut venir me suivre, ok ? Donc si tu es pareil pour la vidéo, mets-toi à l'aise au maximum, let's go ! Alors comme d'habitude, j'aurai mon petit téléphone à côté de moi parce que j'ai toutes vos réponses dessus. Et franchement vous avez des bons coups parce que je pensais à certains rappeurs et je ne pensais pas que vous alliez les sortir parce qu'ils sont un peu sous-cotés. Mais vous avez du goût, franchement vous avez du goût, ce n'est pas pour rien que vous faites partie de ma communauté. Alors comme d'habitude, chaque rappeur que je vais vous citer, je vais vous mettre des images de lui, de son flou. J'ai essayé de trouver quelques images où ça représente bien son style vestimentaire, ok ? Donc let's go ! Alors premier rappeur directement, on a vraiment du lourd parce que je pensais à lui, mais vu qu'il est sous-coté, je ne pensais pas que vous alliez me le sortir. Et je pensais le mettre moi-même, tu vois ? Mais on a YVN, je vais t'appeler comme ça parce que ton surnom Instagram est trop compliqué frérot. Il nous dit, t'es que Mike, mec, toi t'es mon G, toi je te check à distance frère, t'es que Mike, il a un flot de ouf. Il n'y a rien qu'à voir ses clips, c'est très très soigné. Il a toujours des sapes de ouf, des sapes que tu n'as jamais vues frère. Et franchement son style vestimentaire, c'est celui qui se rapproche le plus du mien je trouve. Après voilà, je ne me prétends pas au roi de la mode tu vois, mais lui il a vraiment un flot de fou malade. En plus la musique qu'il fait, j'adore de ouf. Après il est un peu sous-coté parce qu'il n'est pas tellement mis en avant, ça qui est dommage. Mais il a un vrai, vrai flot. Je vais vraiment faire un tour rapide sur les rappeurs parce que je ne vais pas m'éterniser sur chaque rappeur parce que sinon la vidéo va durer trop trop longtemps. Mais je suis d'accord avec toi et franchement pour moi, il est dans le top 3 des rappeurs qui ont eu de flot dans le rap fr. Et il n'est pas troisième. On a I30 ou L30. Franchement je suis désolé pour les surnoms Instagram et tout, je les massacre. Mais voilà, je fais au plus simple. Il nous dit Youvd. Après, je ne sais pas comment ça se dit, si ça se dit Youvd ou Youvd ou je ne sais pas. Pouvez-moi en commentaire. Mais pour ma part, je ne trouve pas qu'il a un flot de ouf. Après c'est parce que ce n'est vraiment pas mon style. Déjà ce n'est pas mon style de musique. Après peut-être qu'il a du style dans la catégorie dans laquelle il est, tu vois. Mais pour moi je trouve qu'il n'a pas un flot flot de ouf, tu vois. Après là je vais me faire flinguer par tous les gens qui portent des méga Doc Martens, des chaussures à plateforme, des gros pantalons larges de ouf. Mais après je sais que lui il est grave dans les délires manga et tout ça. Donc il doit être, je ne sais pas comment ça s'appelle la mode asiatique. Mais il y a un certain nom, je ne me rappelle plus, je ne sais plus du tout. Mais lui il doit être grave dans ce délire là. Mais je trouve que ce n'est pas celui qui a le plus de flot, en tout cas dans le rap FR. Ensuite prochain rappeur. Il y a Armstrong qui me dit S.C.H. Alors là mon gars, on est nouveau ensemble. Il fait partie de mon top 3 des rappeurs FR qui a le plus de flot aussi avec Tego Mike. Mais lui il a un style beaucoup plus classe, tu vois. Et franchement je trouve que c'est le seul rappeur qui fait vraiment du rap vraiment vénère. Mais qui s'habille ultra classe. Tu vois il a toujours sa petite Audemars Piguet, petite chemise, petite veste de costard. Bref il a toujours un bon flot. Il a toujours bien évidemment des pièces de luxe que ce soit Fendi, Mochino, Hermès, Dior. Bref, il a toujours des bêtes de pièces. Mais lui il sait les matcher. Et j'avais vu sur une interview de Bouskapé que pour lui la mode c'était super important. Puis que c'était quand même une image. Donc il pouvait très bien s'habiller en costume 3 pièces comme il pouvait s'habiller en TN et puis survêt tu vois. Mais dans l'interview il disait que c'était plus son style quand il traînait dans le quartier. Mais je trouve qu'il a blabla le flot avec ses genoux plaqués et tout. Bref, il a la dégaine. Il a blabla la dégaine. Il ne manquerait plus qu'il se repasse les dents frère. Je suis trop un bâtard de ouf. Mais je suis grave grave d'accord avec toi mon gars. Après il y a moi qui nous dit Haru Gangsta. Trop de flot ce mec. Logique. Bah ouais. Même pas besoin d'en parler ma gueule. Bien sûr qu'il a trop de flot. T'inquiète même pas. Wesh. Après il y a Mizuno qui nous dit. Hé j'ai grave flingué ton prénom Instagram. Je sais que c'est un truc de mon gars et tout. Je suis grave un bâtard. Ma prononciation tu connais. Enfin bref. Il nous dit Leilo. Alors Leilo je l'ai découvert récemment. Je ne savais pas longtemps que je l'écoute. Et j'ai su après que c'était genre le mec qui avait fait des vidéos avec Mister V à l'ancienne. Et je ne pensais pas que c'était lui. Moi pour moi c'était deux personnes différentes. Et en fait c'était la même personne en fait. Et j'ai écouté récemment son album qui était Trinity. Après je n'ai pas tant écouté de son de lui. Mais c'est vrai qu'il a un bête de flot. C'est assez futuriste. Mais je trouve que ça lui va grave bien. Pas comme Youdi ou ça fait bizarre je trouve. Mais genre Leilo ça lui va grave bien. C'est ultra futuriste. Donc il faut vraiment aimer. Mais je trouve que ça lui colle grave bien la peau. En tout cas j'ai vu que son style par rapport à ses clips tu vois. Je n'ai pas vu sur Instagram ou autre comme ça. Sur ça les rappeurs ils sont assez discrets. Ils ne s'affichent pas trop leur style sur Instagram. Après tu vas me dire que ce n'est pas des blogueurs tu vois. Donc ils s'en battent plus les couilles qu'autre chose. Mais en tout cas dans ses clips il a là le flot. Ensuite il y a JP qui nous dit Alpha. Je pense que tu parles de Alpha One. Je trouve qu'il a un style basique en fait. Il ne porte pas des trucs de ouf. Pas des trucs qui sortent de la norme. Il s'habille comme tous les autres rappeurs. Genre Surveil, Coupe Vent etc. Il ne faut pas vraiment qu'il a un style à part entière. Ensuite on a Sheffert qui nous dit Alors Hamza je suis d'accord qu'il a un bête de flot. Malgré qu'il fasse la taille d'une canette. MDR le taille alors que je fais 1m72. Ne croyez pas que je fais 1m80. Mais il est encore plus petit que moi. C'est ça le pire. Ça doit vraiment être chaud. Mais en vrai il a un bête de flot. Genre c'est grave bien matché les bails. En tout cas c'est toujours sur ses clips que je vois qu'il est super bien habillé. Dino je suis surpris que tu me le sortes. Mais c'est vrai que lui il a un putain de flot par contre. Lui c'est plus un style old school et simple à la fois. Parce que je kiffe bien chez lui tu vois. Et ça lui va grave bien. C'est vrai que dans certains de ses clips on ne dirait pas que c'est un rappeur qui a des millions de vues. Parce qu'il reste toujours simple dans sa façon de s'habiller. Et c'est ça que je kiffe. Ensuite Zola je trouve pas qu'il a un style de ouf. Il a plus un style de fuckboy en vrai de vrai. Tu vois ou pas ? Il a vraiment un style de fuckboy. Faut savoir qu'il a démarré en tant que fuckboy frère. Genre sur Instagram et tout il était connu parce que c'était un fuckboy. Et après c'est devenu un rappeur. Il a comme ça sortir des sons puis il a ses pairs. Mais lui aussi il porte de la marque pour porter de la marque. Et vas-y il s'habille un peu comme les mecs des States. Vite fait je dis pas qu'il a un style d'estate. Mais il s'habille vite fait comme les mecs des States. A baisser son pantalon de ouf. Mais je trouve pas qu'il a un style de ouf frère. Ensuite on a Rudy qui nous dit oh boy. Alors oh boy franchement des fois je trouve qu'il a du style dans certains de ses clips. Et des fois je trouve qu'il a pas du tout de style. On voit qu'il a un style super banal. Genre il peut porter un t-shirt et créer Dior dessus. Genre un bad training. Genre il s'en bat les couilles dans certains de ses clips. Et dans d'autres il a vraiment un flow. Après je trouve qu'il a un flow dans ce qui dégage. Pas dans sa façon de s'habiller. Vraiment genre tu regardes son clip et tu te dis putain mais ce gars il a là le flow. Alors qu'il a pas forcément des pièces de ouf sur lui tu vois. Il est banal mais pas trop. Ensuite on a de nouveau Rudy qui nous dit Joe alias Ateyama. Alors mec je suis totalement d'accord avec toi. Lui il a un vrai vrai flow. D'ailleurs c'est dommage qu'il ait arrêté la musique. Enfin je sais pas tellement ce qu'il fait frère. Mais je trouve que oui il a un bête de flow. Rien que déjà à l'époque dans le clip du patron je sais plus comment il s'appelle. Il avait déjà un flow de ouf. Même dans Django il avait un flow de ouf. Il avait un Mastabagi avec un Pag et une Five Panel. Il avait un flow de malade. Et encore maintenant vu que les tendances elles ont avancé. Il a fait des collab avec comme des garçons. Puis tu vas pour Amax à l'époque. La pub elle était chanmée de ouf. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il sort un clip. Les gens se posaient toujours la question dans les commentaires. Parce que oui je regarde les commentaires des clips. C'est quoi la marque de sa jaquette ? C'est quoi la marque de son t-shirt ? C'est quoi la marque de sa casquette ? Ça parlait toujours de son style vestimentaire dans les commentaires. Et même moi j'en faisais partie frère. Il a un putain de flow. Alors que c'est un skinny de ouf. Il s'habille avec des pièces ultra larges. Et ça lui va tellement bien. Donc je suis archi d'accord avec toi. Voilà l'équipe. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Je tenais à vous remercier en général d'avoir tous participé à cette vidéo. Ça me fait super plaisir de la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une partie 2. Avec le rap US. Là ça sera un peu plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs américains qui ont vraiment du flow. Ça va être vraiment très très corsé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était ton gars j'aime. Prends son temps au maximum. Flex.